bonjour ici olivia et bienvenue à notre session de commentaires sur boutique merci pour toutes vos applications nous en avions eu plusieurs mais aujourd'hui nous allons seulement en réviser cinq nous allons noter l'expérience clientèle et non les détails de la boutique via le tableau de bord comme les analytiques ou trouver des solutions à vos problèmes mais seulement l'expérience sur votre vitrine alors allons-y ok alors nous avons notre première boutique massigiste pour commencer avec la page d'accueil excellent ok alors lorsqu'on fait défiler la page vers le bas l'image du masseur semble un peu pixelisée ou un peu granuleuse elle sera peut-être meilleure de meilleure qualité si vous pouvez la remplacer ou changer de format possiblement ici la section de notre mission serait excellent dans une page à propos de nous puisque je vois juste au premier regard que vous n'en avez pas ceci une page à propos de nous est excellent pour la confiance en clientèle et nous adorons les histoires aussi alors ça serait parfait sur cette page ouais alors il semble qu'il vous en manque cela serait parfait comme un ajout aussi je remarque que si vous allez juste au haut à votre onglet il manque un favicon vous pouvez remplacer ceci avec votre logo j'adore votre logo c'est simple c'est joli alors nous avons des outils de favicon un générateur gratuit de favicon vous pouvez soit rechercher dans votre navigateur soit par 12 par 12 pixels ou 32 par 32 et puis nous avons une documentation sur comment l'inclure alors ouais aussi vous avez une bannière avec une promotion ceci est excellent c'est une des premières choses que le client va voir lorsqu'il atterrisse sur votre vitrine et avec le vendredi fou et lundi cyber qui s'en vient c'est vraiment bien d'avoir une promotion ici oui alors comment sonner pour votre menu principal une page à propos de vous et pour votre faq je remarque j'ai remarqué il y a une virgule alors si vous pouvez supprimer cela ça sera bien votre suivi des commandes c'est c'est vraiment vraiment bien nous adorons ça contact oui vous avez un bon formulaire en plus vous avez dans votre section ici une adresse courriel numéro de téléphone pour votre adresse courriel vous pouvez faire un une adresse professionnelle par exemple info à commercial massagist.com ceci vous pourrez le faire avec votre domaine personnalisé avec le transfert d'email alors si c'est votre email professe désolé personnalisé alors si c'est votre email personnel vous pourrez le faire plutôt professionnel pour éviter des emails non nécessaires ok alors pour votre page d'accueil ah oui ici et la capture d'adresse email c'est bien comme vous l'a mentionné ici c'est c'est pour vos nouveautés des offres des informations puis c'est un excellent outil de marketing alors oui c'est à votre avantage ça vous donne un accès direct à vos clients alors c'est bien c'est visible et c'est clair parfait je vois que vous avez des sélecteurs de langues deux fois dans votre pied de page il sera très utile d'en avoir haut en haut dans leur tête ici nous avons une application nommée géolocalisation ceci est retrouvable dans notre répertoire d'application et puis c'est basé sur l'endroit dont le client se retrouve lorsqu'ils viennent sur votre vitrine ils vont ramasser soit le pays la devise la langue que le client aimerait et si c'est différent ils peuvent le changer ok ensuite je remarque qu'il sera peut-être vraiment utile d'avoir une section de blog le point de des blogs c'est oui pour l'information et pour l'éducation sur votre produit par exemple si vous voulez mentionner des raisons pourquoi que ce produit sera utile comme des mots de tête ou ou quoi que ce soit mais c'est aussi vraiment bien pour le référencement à votre boutique alors pour le référencement naturel de votre boutique donnez plus de raisons pour que les clients visitent votre vitrine alors vous pouvez créer un menu d'éléments nommé blog en addition d'une page à propos ensuite crée des articles aussi je vois que vous avez une boîte de chat en direct et vous avez des réponses c'est parfait c'est visible c'est une couleur au thème de votre boutique alors c'est c'est bien maintenant allons-y à vos pages de politique je vois que vous en avez trois il sera utile d'avoir aussi une politique désolé deux plutôt pour orthographe vous pouvez ajouter un p majuscule mais aussi une politique de remboursement et une politique d'expédition alors vous pouvez revisiter votre politique puis insérer les détails juste modifier le formatage un petit peu parce qu'il semble d'avoir des informations manquantes et pour avoir la confiance clientèle il faudra arranger ceci aussi le s pour site pourrait être en minuscule et certaines phrases semblent un peu incomplètes à moins que ces points c'est supposé d'être juste des points mais ouais je recommanderais de retourner juste pour ajuster la grammaire et aussi le formatage ok politique de retour ok c'est bien ok alors ceci est en fait votre condition générale de vente c'est bien oui encore le formatage juste par exemple conditions d'utilisation ça commence après d'une une phrase puis l'article d'après encore l'orthographe avec s majuscule service par exemple mais juste faire un espace entre les articles un autre espace ici avec le point 7 ouais alors je recommanderais de retourner dans vos politiques juste pour assurer que tout est un bon format et une fois que vous le revisité dans vos pages toujours revérifier dans votre vitrine si c'est bien mis à jour ensuite pour votre produit c'est vraiment intéressant je vois que vous avez des lots c'est bien aussi avec les ventes qui s'en viennent et une option de choisir la variante alors l'image est un peu granuleuse encore peut-être un différents formats ou dimensions ok alors il y a plusieurs éléments ici qui seront peut-être bien à inclure dans un article de blog à moins d'éviter une longue page puisqu'on veut quand même que le client voit ces informations encore les qualités des photos ici peut être améliorée et vous avez un avis mais ouais on continue à défiler puis ça va devenir assez long ouais alors je recommanderais de raccourcir un peu ces informations vous pouvez toujours créer des serroirs d'infos avec des champs méta si vous le souhaitez dans votre description avec des informations très importantes sur le produit mais au cas ça, ça peut être inclus dans un article de blog au lieu d'avoir une très longue page ouais mais c'est bien merci beaucoup d'avoir soumis votre boutique alors nous allons passer à travers à la deuxième boutique décollable alors pour mes premières impressions j'aime vraiment bien le logo elle est assez grande mais les détails sont belles c'est un site propre mais c'est agréable aussi de voir un chatbot alors vérifiant oui vous savez ok alors à première vue je vois qu'il y a des langues mélangées un petit peu la langue principale de la vitrine semble être français d'ailleurs pour celle-ci avec le chat c'est en anglais et aussi ici dans Powered by Shopify c'est en anglais aussi si vous souhaitez changer le texte de votre vitrine qui ne se traduit pas toujours vous pouvez le faire en allant dans votre éditeur de contenu vous pouvez retrouver ceci en allant sur votre canal de vente boutique en ligne ensuite thème et sur votre thème actuel il y a trois points pour afficher un menu déroulant et vous allez cliquer sur modifier le contenu et là vous n'avez que recherché le texte que vous avez besoin de traduire dans ce cas Powered by Shopify et vous pouvez le changer à commerce propulsé par Shopify commerce électronique, excusez ou même le supprimer pour avoir un air professionnel mais pour le chat je changerais à une langue française si vous pouvez ok la touche FAQ est une bonne touche, j'aime ça oui, vous avez plusieurs questions je les mettrais probablement en gras juste pour simplifier ou les clients peuvent juste retrouver leurs questions plus facilement mais pour oui, aussi vous avez une boîte d'adresse si vous avez une promotion vous pouvez l'inclure ici pour vraiment incentiver les clients à s'inscrire oui, cela serait une bonne idée de changer le texte à quelque chose que vous offrez mais oui, aussi pour à première vue de votre page d'accueil je retrouve que probablement parce que votre logo est très large l'entête prend un tiers de la page et aussi quand on défile pour voir le reste mais on bouge seulement un petit peu en haut oui, la voici, elle prend place c'est vraiment bien pour la navigation pour aider aux clients de se retrouver d'ailleurs, elle prend beaucoup de place à la vitrine ce que je recommanderais d'abord serait de raccourcir ou redimensionner je devrais dire le logo ici oui ok alors voilà quelques suggestions pour la page d'accueil mais oui, aussi avec le vert on pourra le regarder à nouveau pour voir s'il y a une couleur qui pourrait refléter votre marque un peu plus puisqu'il semble pas d'être vraiment un thème de votre vitrine mais oui, redimensionner le logo et probablement revisiter la couleur à moins que vous voulez changer votre vitrine avec des accents comme ceci mais oui, il peut peut-être être un peu trop chargé ok ensuite prenons un petit coup à vos politiques je vois qu'ils sont aussi pas inclus au pied de page et à l'entête dans votre menu principal alors souvent au pied de page on va retrouver des politiques de retour remboursement, expédition, confidentialité, etc. alors je vous encourage fortement pour vous protéger aussi et les clients d'inclure les pages ici dans une section nommée légale ou informations ensuite avoir les pages listées nous avons des outils de générateurs alors veuillez rechercher les générateurs de politiques Shopify pour avoir des modèles ensuite assurez-vous de remplir les informations exactes pour votre boutique ok et la dernière chose si vous pouvez toujours ok aussi la dernière chose pour votre page d'accueil vous pourriez ajouter une bannière de cookies pour la vente de clients mais oui, c'est bon alors commençons à vos produits, votre page de produits vous avez bien des filtres ici, c'est bon les images sont belles ok alors je vois que choisir choose options c'est en anglais encore alors vous pouvez modifier ceci add the cart aussi oui, je ferai ces modifications ok alors la description est assez large on pourrait la réduire un petit peu puis vous avez des produits recommandés une option pour laisser un avis c'est excellent encore aussi la description ok alors je vais pas passer à travers tous vos produits mais ici nous avons un exemple de variante ou qu'il sera utile de peut-être nommer les variantes afin d'assurer que le client a vraiment confiance à ce qu'il commande et les variantes sont pas en ordre alors si vous souhaitez procéder avec ces chiffres il faudra peut-être les mettre en ordre pour éviter la confusion ok alors ici nous avons un mélange de taille de texte je revisiterai tout ceci afin d'assurer que c'est lisable ok une dernière alors je vois que vous avez d'autres variantes mais elles sont pas listées ici sur la page de produits alors un rouge, un orange, un blanc je vous recommande soit de décider seulement d'en vendre un type ou d'afficher des variantes ici aussi mais la description est de meilleure taille sur ce produit alors je vous encourage fortement de revisiter vos pages produits et apporter les modifications nécessaires en addition à première vue je vois que les images semblent devenir d'un fournisseur pour vraiment garantir la confiance clientèle il serait pratique de d'ajouter les images peut-être plus personnalisées à votre marque ceci peut être fait soit en les prendre vous-même pour démontrer un exemple mais ouais juste pour donner un air plus professionnel et soigner de vos produits oui oui alors je revisiterai plusieurs de vos produits en termes d'images les différences de langues qui se présentent aussi les variantes les tailles du texte présentées sur les pages produits et puis juste pour donner encore un air professionnel et non que tout ça vient d'un fournisseur comme vous remarquez le texte au-dessus des images ici assurez aussi que les images sont de même taille et de même qualité tout cela aura besoin un peu de travail dessus en addition vous pouvez créer un menu déroulant de vos produits pour organiser les autocollants les décorations les œuvres d'or les rouleaux les rouleaux, les oreillers, etc. juste pour que ça soit plus facile à retrouver oui oui alors pour conclusion oui pour conclusion je retoucherai l'entête puis le menu principal incluant le logo juste pour recourser l'entête ici et aider à la navigation et le défilement de la page ajouter une page à propos organiser les éléments ici probablement aussi un élément de blog mais certainement certainement ajouter les pages légaux de les politiques au pied de page ou dans votre menu principal et aussi la qualité de vos produits incluant les textes descriptifs les variantes, les images, etc. Merci beaucoup beaucoup d'avoir soumis votre boutique pour revue Merci Maintenant, pour la troisième boutique nous avons Moïchaka Ok Ok, alors je vois que votre boutique est en anglais mais vérifions juste ok par défaut elle est en français d'accord vous avez une bannière excellente qui offre la promotion de livraisons gratuites c'est bien j'aime beaucoup votre logo d'ailleurs je remarque que le favicon est différent que votre logo il semble être un emoji de main mais si vous voulez vraiment que vos clients remarquent votre boutique entre autres onglets ouverts remplacez-lui si vous pouvez avec votre logo d'entreprise ensuite votre menu principal semble un peu rempli ce que j'aimerais faire ou recommander est de raccourcir ces sujets un peu plus par exemple info le saviez-vous est un excellent titre mais juste pour l'élément de menu vous pouvez le garder à info qu'est-ce qui s'en vient pour être nouveauté ou avenir que veut dire que veut dire Moïchaka et Moïchaka c'est qui oui oui j'adore que vous avez une page à propos bonjour Chantal merci d'avoir assumé votre boutique ce que je recommanderais aussi serait d'ajouter que veut dire Moïchaka dans cette section ici sinon vous pouvez ajouter comme mentionné à la boutique précédente une section de bloc c'est excellent pour le référencement de boutique apporter plus de clients ici à votre vitrine et plus d'informations c'est excellent mais les ajouter ensemble ce sera parfait la mission aussi ce que vous avez fait et comment que vous aidez la planète ce titre pourrait être mission c'est juste parce que c'est un peu gros puis parfois un peu trop à lire alors oui je les raccourcirais ou je les joindrais afin que nous pouvons ajouter la page à propos ici info ou blog puis boutique j'imagine c'est tous vos produits votre page de collection alors c'est bien ceci s'est séparé en collection ici alors nous avons pas une page remplie de produits mais nous allons revisiter ceci bientôt alors retournons à la page d'accueil ouais alors ce thème paraît un peu comme un thème ancien envisager peut-être une mise à jour ou vers un thème 2.0 un thème 2.0 offre plus d'options et un aspect un peu plus moderne aussi vous avez deux sélecteurs de langues et devises aussi mais déjà j'ai retrouvé que votre boutique était en anglais même si ma vitrine est par défaut en français il sera utile d'avoir l'application geolocation aussi ou qu'il y aura un pop-up qui s'affiche lorsque le client visite votre vitrine basé sur le pays qui sont retrouvés et la devise sera offerte mais le sélecteur s'afficherait en haut ok en addition vous avez trois bannières ici cette promotion sera excellente à aussi afficher sur la bannière si vous le voulez et les nouveautés ajoutez votre ah oui votre responsabilité séparée en deux bannières vous pouvez l'ajouter ensemble la première et la troisième mais peut-être pensez à ajouter un produit en vedette au début juste pour avoir une idée que le client a une idée sur ce que vous vendez et non avoir besoin de lire plusieurs informations pour y arriver cela vous pouvez le faire dans votre éditeur de thèmes certainement ensuite ici c'est parfait vous avez un rabais déjà offert avec la capture d'adresse e-mail ok et au pied de page aussi il y a deux sections assez larges ce que je recommanderais est de supprimer un de ces sélecteurs pour raccourcir ce pied de page ici et avec le changement de la navigation les éléments de menu, les raccourcir ou les condenser nous allons avoir un pied de page assez plus court ce qui sera meilleur un formulaire c'est bien et vos informations ici comment c'est né auparavant il serait vraiment bien d'avoir un e-mail professionnel aussi je vois qu'il est bien moishaka 74 à gmail.com mais si jamais vous voulez que ça soit info à commerciale moishaka.com vous pouvez le faire avec le transfert d'e-mails à l'aide de votre domaine mais vérifions maintenant vos politiques ok ok alors je revisiterai aussi vos politiques pour assurer que vous complétez les informations oui encore alors juste le formatage a besoin un peu plus de travail dessus le plus loin ouais aussi séparer peut-être cette ligne de nous contacter ok l'arroë elle est mise en forme pour être amélioré. Vérifier aussi la grammaire comme les titres en majuscule comme c'est aussi. Et terminer les informations. Ouais. Est-ce que vous expédiez seulement au Canada? Parce que si jamais vous voulez à l'international ou à quel point que vous le changez, assurez de mettre à jour ici dans votre politique d'expédition. OK. D'accord. D'accord. Maintenant, allons dans vos pages produits. OK. Alors, cette collection, je vois qu'il y a des informations que vous voulez mentionner. D'ailleurs, ça ne fait pas vraiment appel à la chose. Vous avez un long texte ou que je dois défiler pour retrouver le produit. Donc, je vous recommande soit de changer de place avec les produits en haut et le texte au bas ou ajouter ceci à une autre page. Ouais. Et vous avez... Parfait, l'entretien, c'est bien. Vous avez beaucoup de texte. Alors, ce que je ferais, c'est soit déplacer un cours... une courte description, le déplacer et le mettre au-dessus des variantes sous le texte... sous le titre, désolée. Ou faire des tiroirs d'informations. Ceci peut être fait avec des métachamps. Ouais. OK. OK. Et celles-ci sont plus courtes. Alors, ouais, je revisiterai ce texte pour voir ce que vous voulez le faire. Alors, ce que je ferais, c'est revisiter, si vous voulez, tout ce texte et où que vous l'aimeriez, puisque vous voulez faire appel à Hacha et ce texte prend la place. Alors, je vous recommande de le remettre en quelque part d'autre ou l'enlever. Bien. Bien. Comme ceci, il y a mieux. C'est moins de texte. OK. Et ici, aucun texte. Alors, on va essayer de juste garder la même chose, le même comportement pour toutes les collections. Soit texte ou pas de texte. OK. Puis les descriptions sont... deviennent la même en termes de largeur. Longueur. OK. Et entretien. Alors, oui, pour les textes en grotte, je ferai un tiroir avec un champ méta juste pour des informations importantes ou pour l'entretien de produits afin d'éviter tout le défilement de la page. Ouais. OK. Alors, c'est une bonne boutique. Celle-là a un air quand même assez professionnel, mais on toucherait plutôt la page d'accueil pour changer ou condenser des informations, la navigation du menu principal, retoucher les politiques, changer les bannières pour assurer que les promotions sont plutôt à la bannière du haut et que les informations que vous voulez partager, c'est pas vraiment dès le début, mais après qu'il y a un appel à l'achat, peut-être avec un produit en vedette ou une collection en vedette. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir soumis votre boutique. J'aime vraiment votre histoire et puis vos produits l'air bien. Alors, merci. Maintenant, pour la quatrième boutique, T-shirt en folie. À la première vue, je vois que vous avez une bannière de cookies. Alors, ça, c'est bien. Le logo, c'est beau. T-shirt en folie, un petit sourire. J'aime ça. Et le fabricant semble d'y refléter. Des images de qualité. Un bon mouvement. OK. Alors, je vois que vous avez aussi un tchat. C'est en français. C'est beau. Les pages légales. Ouais, j'ajouterais une politique de retour. Les collections. C'est intéressant. Vos réseaux sociaux. D'accord. OK. Un appel au marketing avec des adresses e-mail. C'est bien. Cependant, ce que je changerais, c'est que je peux voir que vous avez plusieurs produits, plusieurs choses à offrir. Donc, juste au premier défilement, j'enleverais ceci, le produit en vedette, puisque c'est bon que vous pouvez l'ouvrir ici la description et lui cacher. Mais ouais, ce produit en vedette, ça se peut que le client n'avait pas l'acheté et au lieu, peut-être, ajouter les collections en vedette en premier. Mais ouais, c'est simple. j'aime que le menu principal contient les conseils d'entretien, les informations de la marque. Hum-hum. C'est clair et honnête. C'est organisé. Et c'est ça, les tiroirs. Alors, c'est très bien soigné. Il y avait une bannière de cookies évidente, ce qui est bien, un joli logo et le citre est de grande qualité dans l'ensemble. le menu principal est assez court puis bien condensé. Et puis, le nombre de sections est satisfaisant, je dirais. Mais ouais, je conseillerais de supprimer peut-être ce produit en vedette ou le déplacer, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose ou rien. Je vous remarque que vous n'avez pas de blog aussi. Pour les mêmes raisons, il sera excellent d'en inclure pour le référencement. Il semble que vous avez des informations comme, par exemple, ici, ça fera excellent comme un article de blog. D'accord. Alors, vérifions vos pages de produits. OK. Une bonne variété de taille. La description qui s'ouvre avec choix. Et ce guide de taille est génial. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, des produits recommandés. OK. Ce qu'on pourrait ajouter ici est une application d'avis juste pour garantir l'expérience clientèle avec le produit, peut-être des recommandations pour les clients de l'avenir. mais les images sont belles. Ce n'est pas trop chargé. Mais c'est ça. OK. Ah. Alors, je vois que vous avez un avis ici. il se peut que ça soit déjà installé ici aussi. Parfait. Ouais. Alors, vos pages de produits sont bien. D'ailleurs, parfois, ceci n'est pas vraiment le même des autres, juste parce qu'on a un modèle ici sur le survol de ce produit avec une image différente. Alors, juste pour que ça soit uniforme, il sera bien d'assurer que tout est le même. OK. Parfait. Alors, c'est une bonne boutique. La présentation est vraiment agréable. Elle est belle. et puis, tout peut être retrouvé. Il y a plusieurs sections. Je considérais peut-être de les raccourcir un petit peu ou d'en supprimer, mais ce n'est pas vraiment, vraiment nécessaire. Mais juste pour ne pas perdre l'attention du client lorsqu'il défile votre vitrine, comme remplacer ce texte par un blog, mais visitons les politiques. Parfait. Une petite différence avec le formatage de celui-ci que celle dernière, mais c'est correct. Ici, juste la parenthèse. quelques orthographes avec majuscule, minuscule à revisiter. Et la taille du texte ici semble vraiment, vraiment petite. Alors, je l'élargerai. Merci. OK. Alors, il y a beaucoup d'informations. C'est bon. OK. Parfait. Alors, c'est bien. Seulement quelques recommandations en termes de la page d'accueil et puis d'une page de politique et vos produits. Mais c'est bien. Merci beaucoup. Maintenant, pour la dernière boutique de la journée, nous avons Macaron. Alors, vérifions votre page d'accueil. À date, j'aime bien au défilement que l'image bouge avec nous. Ça fait comme un aspect live. quelques sections ici et des tiroirs d'informations. Un pied de page avec produits et... Ah! C'est bien organisé. Contact et infolettres. D'accord. Alors, à première vue, c'est vraiment bien organisé. Il n'y a pas un gros défilement à faire. J'aime bien le logo. La bannière bien présentée avec vos réseaux sociaux en haut et au pied de page. Les images sont de bonne qualité. Un texte assez long ou assez court, je devrais dire. C'est bien. C'est bref. Et puis, ouais, mes commentaires à date sera de l'infolettre. Le mettre en quelque part un peu plus visible. C'est vraiment un outil à utiliser pour votre marketing avec le Vendredi fou qui s'en vient. Offrir une promotion pour vraiment capturer les adresses électroniques qui vous donnent un accès direct à vos clients. Vos réseaux sociaux, c'est bien. Info, vous avez une adresse électronique professionnelle. C'est beau. Parfait. OK. Vérifions votre menu principal. Mais avant, je remarque que votre favicon est en fait un macaron. Alors, j'aime vraiment ça. Oui. OK. OK. alors à date, je peux remarquer qu'aussi, une application d'avis sera vraiment bien pour vos produits. Mais j'aime bien vos suggestions de l'eau. votre description est assez longue. Juste vérifier ce qui se passe ici avec le macaron. Il se peut qu'il y a une image manquante. Mais c'est bon. c'est d'autres produits. Je changerais ou j'améliorais l'image de qualité un peu plus haute. Oui, elle est un peu granuleuse à nouveau. OK. Alors, c'est bien d'avoir une section d'information avec tout ce que vous avez besoin de partager sans trop mettre sur la page de produits. Ceci est bien aussi, le graphisme. et vous avez une section de blog. Vous en avez plusieurs aussi. C'est parfait. Juste vérifier un peu le formatage, mais tout semble assez bien. Excellent. OK. Alors, pour le menu principal, j'ajouterais une page à propos. Je ne remarque pas qu'elle est à... Ah, oui. On en a une ici. Et nous avions des liens aux produits. Ça, c'est excellent. Alors, la page d'à propos est inclue, mais au bas de la page, vous pouvez considérer de l'ajouter en haut dans vos ressources. Aussi, j'ajouterais un formulaire de contact juste pour le faire vraiment facile à voir les clients au cas de besoin pour vous. Pour vous rejoindre. Oui. Et l'infolettre a changé. Je remarque aussi que vous n'avez pas de chat. Ceci est excellent à ajouter. et de cookies, bannière de cookies si vous ventez à l'international, mais vérifions vos politiques. OK. Aussi, est-ce que vous livrez seulement au Canada? Si oui, c'est bien, mais lorsque vous êtes prêt à l'international, apportez le changement. Oui, le format est assez bien. Peut-être en gras, mais c'est bon. OK. Alors, oui, vous avez une bonne présentation. Le design est très simple, ce qui est agréable. La mise en page est facile et pas trop longue. Et je n'ai pas vu de pop-up de capture d'email, mais cela sera une bonne suggestion pour offrir une réduction par email parce que le coulier électronique est un moyen peu couteau de faire du marketing auprès des clients et augmenter les conversions. Vous avez un contenu très intéressant. pour votre page d'accueil, veuillez ajouter un chatbox, faire un appel d'email pour promotion, bagnard de cookies si nécessaire et puis peut-être pour le menu principal, ajouter votre page à propos, formulaire de contact et probablement avoir une section pour tous vos collections juste à un endroit. Mais oui, et revisiter vos produits puisqu'il y en avait un avec un lien brisé ou une image brisée, je devrais dire. et puis oui, avoir plus de témoignages pour les produits, ça sera excellent. Oui, alors merci beaucoup Macaron Québec d'avoir soumis votre boutique. Merci d'avoir pris le temps de soumettre vos boutiques et d'être le sujet de ce genre d'évaluation. Si vous recherchez à avoir vos propres boutiques révisées, nous avions une section dans notre forum communautaire pour les commentaires mais ceci sera fait par d'autres membres de la communauté et non seulement par les employés. Merci pour votre attention et d'être partie de cette révision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada